bonsoir à tous voilà on sort ce soir de la réunion des maires avec monsieur macron à souillac et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade donc comprenez bien je suis maire de ma commune les gens sont mobilisés ont rempli un cahier de doléances ont fait plein de remarques se sont mobilisés et m'ont mandaté pour apporter ce cahier de doléances et à quoi a-t-on assisté un soi-disant débat et le président macron a eu l'audace de dire que c'était un débat sans filtre or il n'y a eu que des filtres premier filtre aucun citoyen présent des barrages à plus de 10 km des contrôles d'identité dans tous les sens et à la fin quand on est arrivé dans la salle j'avais demandé à pouvoir intervenir bien entendu et qui présider le débat un ministre je pense quoi il est indépendant pour présider un débat et ensuite pour chacun des 13 départements deux ou trois intervenants par département et qui choisissait les intervenants par département les préfets du département alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir cela n'a pas empêché quand même un président d'association de maires ruraux d'avoir été au milieu des sireurs de pompe quelqu'un qui a osé élever la voix et remettre en cause monsieur macron mais la voix des gilets jaunes la voix du peuple elle personne ne l'a fait entendre et donc c'était une véritable mascarade et c'est pour monsieur macron un moyen de faire campagne oui de faire campagne parce qu'on est dans une campagne électorale clairement en utilisant les moyens de l'état des milliers de gendarmes de policiers tous les moyens de réception toutes les autorités j'étais impressionné par président de région ministre député de toute la région qui était venu de la république en marche tous ceux tous ces gens mobilisés pour entourer deux petites centaines de maires dont une toute petite partie n'a pu parler donc nous avions joué le jeu nous avons dit nous allons répondre à l'invitation et les administrés de ma commune ont dit bah on va les porter nos revendications et puis en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat donc la mobilisation des citoyens pour leur revendication doit se poursuivre et doit se faire sous toutes les formes nécessaires de manière pacifique mais ne comptez pas sur ce débat officiel pour être entendu il faudra passer par d'autres expressions pour pouvoir faire entendre notre voix j'ai été frappé que dans cette toute cette présentation notamment de monsieur macron il y a une chose qui domine je ne changerai pas de cap il maintient ce qu'il appelle la politique de l'offre et il maintient son refus de faire payer les plus riches et il maintient cette idée que si nous voulons obtenir quelque chose et ben ça sera en diminuant un autre service public à nous une autre aide sociale que donc c'est une mascarade absolument lamentable mais nous en avons fait la démonstration aujourd'hui je crois que cela va éclairer tout le monde et vous savez il ya des mots qui n'ont pas été utilisés le mot salaire dans le discours de monsieur macron des mots n'ont pas été utilisés le mot salaire le mot salaire minimum l'augmentation des salaires l'augmentation des retraites il ya un mot qui a jamais été utilisé le mot de pauvreté la lutte contre la pauvreté tous ces éléments là ont disparu et aujourd'hui on a un président qui va chaque semaine mobiliser tous les moyens de l'état pour faire sa propagande pour essayer de gagner du temps et bien face à ça la mobilisation des gilets jaunes la mobilisation des salariés la mobilisation des enseignants la mobilisation des lycéens des étudiants de la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir s'amplifier et et tenir et exiger une réponse je pense que la preuve a été faite aujourd'hui que ce grand débat national c'est un grand blabla national n'a pas d'objectif que de enfumer le peuple voilà la conséquence ce soir que je tire de cette journée on a fait quatre heures et demie de route on a fait quatre heures et demie de route pour revenir on a passé toute la journée là-bas a essayé de pouvoir parler mais j'étais mandaté par les habitants et j'ai l'habitude de respecter le mandat que donne le peuple eh bien je rends compte ce soir de ce mandat nous prendrons le temps de nous réunir sur le terrain et nous mobiliser dès demain voilà nous le ferons dès demain samedi mais voilà nous avons rempli notre mission et les choses sont maintenant claires le grand débat national c'est c'est vraiment quelque chose une opération d'enfumage merci bonne soirée à tous